Salut les petites mailles! Bienvenue à ce quatrième épisode de Deux mailles à l'envers. Je commence en riant parce que ça fait deux fois que je recommence l'épisode. La première, parce que j'ai réalisé, j'étais assise ici, que j'allais commencer à filmer et que je n'avais pas mon vernis angle, mais je tenais vraiment à avoir ce vernis des plus festifs. J'ai donc interrompu le tournage pour aller mettre mon vernis. Et la deuxième fois, j'avais commencé et ma chandelle. n'était pas allumée. Oh mon dieu, c'est con! Est-ce que ça aurait dérangé quelqu'un? Non! Mais elle était là devant moi, c'était si facile. Donc je suis une sale menteuse qui vous invite à lâcher prise alors que, visiblement, je ne le fais pas moi-même. Mais il faut bien que je rende honneur à mon nom de podcast. Mais parlant de rendre honneur à ce nom-là, vous m'avez honoré de toutes vos belles publications dans le cadre de mon concours 1000 mailles. Il fallait absolument que je fasse un retour là-dessus parce que je suis sans mots. J'en ai déjà parlé sur mon Instagram, mais honnêtement, je savais que je voulais mettre un thème pour initier une discussion, mais je n'avais aucune idée d'à quel point la discussion irait en profondeur. Ce n'est pas que je vous crois incapable d'une telle profondeur. Au contraire, c'est que je sais à quel point, quand il est question du lâcher prise le plus difficile à obtenir pour soi, il faut aller gratter loin. C'est un sujet quand même assez sensible et ce n'est pas nécessairement tout le monde. Avec raison, tout le monde a le droit de ne pas vouloir partager des choses aussi intimes sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas tout le monde qui a envie de s'ouvrir de la sorte. Donc, la réponse a été si grande et si touchante, ça m'a vraiment fait le plus grand plaisir. Je n'en revenais simplement pas. Puis, je suis vraiment heureuse d'avoir le mot-clic mille mailles qui nous permet d'aller pour toujours. Je ne sais pas trop comment fonctionnent les internets, mais j'imagine pour toujours aller revoir les publications qui ont été faites pour s'inspirer. Puis, ce matin, justement, j'ai pris le temps d'aller répondre à une partie des publications auxquelles je n'avais pas répondu. encore. Puis, juste de relire tout ça, parce que je les avais déjà lus, je n'avais simplement pas répondu encore. Ça fait du bien. Parce que le lâcher-prise, ce n'est pas quelque chose qu'on a obtenu, puis bon, c'est fini, c'est fait. On est maintenant spontané, sans culpabilité, sans contraintes de performance, tu sais. C'est un travail long, difficile et de longue haleine. Donc, aller relire ces publications-là, je vous le suggère fortement, parce que pour vrai, c'est super inspirant. Pas mal plus que d'être abonné à une petite page de citation inspirante du jour. Parce que c'est des vraies personnes qui lèvent leurs témoignages, puis des gens comme vous et moi, puis ça fait vraiment du bien. Donc, le mot-clic 1000 mailles, 1000 écrits en chiffres sur Instagram. Allez lire les beaux témoignages que les gens ont fait. J'ai pas annoncé la gagnante, j'ai pas fait de retour encore sur YouTube, parce que la gagnante avait fait une publication sur Instagram, puis elle s'était même jointe à ma pige en direct. C'est un super beau moment. Si vous voulez le revoir, il est toujours disponible sur mon Instagram. Donc, c'est Marc-Christine Allaire. J'étais super heureuse qu'elle gagne, parce que j'avais eu de beaux échanges avec elle. Ça m'a vraiment touchée, puis je pense qu'elle était parfait, je le sais. Elle me l'a exprimé plusieurs fois, elle était vraiment reconnaissante. Donc, je suis très heureuse que le cadeau lui ait plu, puis qu'elle ait aussi apprécié la démarche de réfléchir à un lâcher-prise. Donc, merci d'avoir participé, puis abonnez-vous, parce que plus vous vous abonnez, plus mes vidéos sont visibles. Puis, en même temps, en vous abonnant, vous pouvez aussi activer la petite cloche qui vous avertit, qui vous envoie une notification quand une nouvelle vidéo est publiée. Un petit thé de Noël, évidemment. Bon, j'arrête de parler, là. Non, je continue de parler, mais de tricot. Mon colette de thé, il est terminé. Je pense pas que j'ai publié une photo sur Instagram. J'avais peut-être juste montré en story. Je le porte actuellement. Donc, je vous en parle plus en détail. Les premières choses que j'avais dit à ce sujet-là, c'était à quel point le patron était incompréhensible. Bon, visiblement, j'ai fini par le comprendre, mais après avoir posé mille et une questions à Isa, en tout cas. Je posais des questions, puis après, je me répondais moi-même. J'étais super fatigante. Merci, Isabelle. Donc, j'ai réussi à comprendre, mais j'ai pas apprécié la lecture de ce patron-là. Puis, j'apprécie, par contre, le produit fini. Là, j'étais assise, donc je l'ai comme entré dans mon pantalon, mais je vais peut-être vous montrer la longueur. Puis, là, je pense que c'est mon erreur parce que... Je vais m'approcher. Parce que... Mon Dieu! C'est vraiment HD, hein? Oh mon Dieu! La boule de Noël! Ok, tout va bien. Je vais juste tout le montrer, puis après, je vais vous parler. On dirait que je peux pas faire les deux choses en même temps. On voit la manche, là, qui est pas trop serrée. Je vais vous en reparler parce que je vous avais demandé conseils à ce sujet. Oh! Ici, vous voyez, sous l'aisselle, c'est sûr que c'est l'endroit où souvent ça va vous lâcher parce qu'il y a beaucoup de frottements. Mais il y a des petites momousses parfois, mais c'est vraiment normal, là. La laine, je vous rappelle que c'est un mélange soie et lin, qui est la linacée des arts textiles du Témiscuata. Ça m'inquiète pas du tout parce que ça s'enlève vraiment facilement. Puis, la soie, c'est tellement un fil résistant que j'ai pas l'impression que le fait que sa bouloche va finir par user mon fil au point où le chandail va se briser, là. Dites-moi si je suis naïve. Mais, bref, j'en suis bien heureuse. Mais je me suis pris des petites notes, quand même, de choses que je voulais vous dire. Oui, donc, c'est ça. La laine, j'ai commencé par ça. C'était la linacée des arts textiles du Témiscuata couleur Skinny Fist. Puis, j'avais deux écheveaux. Mais, à la base, c'est pas ce projet-là que je pensais faire avec ces écheveaux-là. Donc, quand j'ai commencé à faire le T-shirt, on dirait que j'ai pas réfléchi à la quantité de laine exigée par ce modèle-là. Dans ma tête, j'en avais assez. Puis, l'année, je me suis dit, ah, mais non, je fais un T-shirt. Puis, avant, je voulais faire une camisole. J'ai peut-être manqué de laine. Et là, Jessica Bordelot, des Upstep, m'avait généreusement dit qu'elle avait un écheveau en trop. Et qu'elle pouvait donc, ben, me l'envoyer, là, au besoin. Mais, j'en ai finalement pas eu besoin. Donc, si jamais vous êtes intéressé par un écheveau de linacée qui, pour des tailles, je dirais, de... Ben, allant jusqu'à environ médium-large, si on fait une petite camisole, par exemple, peut être suffisant. Pas si on veut faire un T-shirt comme ça. Vu que je me sens mal de, finalement, pas lui avoir pris son écheveau, si vous voulez, écrivez à Jessica Bordelot 3 sur Instagram. Si ça vous intéresse. Donc, qu'est-ce que j'allais dire d'autre sur ce morceau? Ben là, j'en ai déjà parlé des difficultés du patron, blablabla. Mais, j'avais parlé de son manque d'inclusivité dans les tailles. Et, finalement, Witter Design, qui est la designer, a annoncé qu'elle allait sortir d'autres tailles pour le patron. Sur Ravelry, quand on va regarder le patron, Quality, c'est pas écrit que ça va jusqu'à 3X. Par contre, le patron s'achète seulement sur le site de Witter Design. Puis, il va maintenant jusqu'à 3X. Ce qui n'est pas non plus une amélioration énorme. Mais, quand même, c'est déjà mieux que ce que c'était parce qu'il allait jusqu'à extra-large. Moi, à cause de mon échantillon, j'ai dû tricoter le extra-large dans le but d'obtenir le large. Donc, c'est sûr que si on n'a pas l'échantillon pile, ça peut être peut-être un peu plus difficile de trouver sa taille. Mais, là, maintenant, vu que ça va jusqu'à 3X, bon, un peu mieux. Taille d'aiguille, côte... Oui, c'est ça. Je me suis écrit que... Ça, c'est comme une nouvelle réflexion que j'ai. Tu sais, souvent, les patrons, bon, n'utilisent pas la même taille d'aiguille pour faire les côtes et le corps en jersey. Mais, je ne sais comme pas à quel point je dois diminuer de taille d'aiguille. Est-ce que je suis seulement ce qui est proposé dans le patron? Tu sais, disons qu'ils utilisaient des aiguilles 4 pour le corps et des 3 pour les côtes. Est-ce que moi aussi, j'y vais à un millimètre de différence? C'est un peu ça que j'ai fait dans ce cas-ci. J'ai utilisé les 4.5, puis j'ai pris les 3.5 pour les côtes. Par contre, je pense que j'aurais pu prendre plus petit, puis j'aurais trouvé ça beau quand même. Vous me direz si vous avez une recette gagnante par rapport à ça ou si vous suivez ce qui est indiqué dans le patron. J'avais une petite peur. Bon, c'est sûr que là, mon col, je l'ai fait au départ. C'est un chandail top-down. Donc, je l'ai essayé dès le début pour être sûre que ma tête passait. J'avais fait le German Twisted Cast On. Tout a bien été. Mais, ce qui me faisait peur, c'était les rabats de mes manches parce que je n'aime pas du tout avoir une manche hyper serrée autour du bras. Mais, je ne voulais pas non plus que ce soit super lâche. Je voulais que la manche suive mon bras. Donc, j'avais l'impression que c'était quand même précis comme désir et que j'allais difficilement tomber directement là-dessus. Finalement, vous m'avez suggéré beaucoup d'idées de rabats sur Instagram, puis j'en ai pris plein en notes que je veux vraiment aller regarder parce qu'il y en existe des milliers. C'est un univers hallucinant. Donc, ce que j'ai simplement fait, finalement, je pense que j'ai... Mais là, je dis, je pense, je ne suis même plus certaine. J'ai pris des aiguilles... Je pense que j'ai pris l'aiguille dans la taille de mon corps pour rabattre... Non. Non. Je ne sais plus. Soit j'ai fait ça, donc un rabat bien normal avec les aiguilles de la taille de mon corps, ou alors j'ai fait le Simple Stretchy Bind Off. Ou j'ai fait ça, le Simple Stretchy Bind Off, mais avec la taille d'aiguille de mon corps. Je ne sais plus. Par contre, c'est bien, bien beau, mais... Le chandail, avant de l'avoir bloqué, je trouvais qu'il me faisait là parfaitement, tu sais. Ça ici, la bande de côte, elle était comme un peu plus ajustée et il y avait un petit lousse au reste. Puis c'est comme ça que je recherchais. Là, on voit que, tu sais, le boxy, il est quand même assez... Il est très boxy. Puis les côtes ne me serrent plus du tout. Donc, c'est pas une longueur que je peux tant que ça rentrer dans mon pantalon, sauf juste à l'avant comme ça, mais pas tout le tour, là. Donc, je trouve ça peut-être un peu moins intéressant comme longueur si les côtes ne resserrent pas. Ça ne me dérange pas à ce point-là. Je n'irai pas défaire pour le raccourcir, je veux dire le rallonger, ou pour faire mes côtes plus serrées. Mais, une suggestion que je peux faire, c'est de... Si vous tricotez cette laine-là, ou un quelconque mélange lin et soie, ou peut-être que c'est simplement le lin qui fait ça, là, mais ça s'étend beaucoup. C'est comme si c'est la deuxième fois que je fais l'erreur parce que je l'ai faite aussi avec ma camisole Lace Tank. J'ai tricoté la large aussi, puis j'aurais pu faire la médium. Là, en même temps, je me dis que ça prend un petit temps avant que ça s'étende. Une fois que je le porte sur moi, bien quand je le porte sur moi au départ, c'est comme s'il faudrait que j'attende qu'il s'étende un petit peu avant que ce soit la bonne grandeur. Tandis que là, au début, je le mets. C'est merveilleux, il me fait super bien. Puis là, au fil de la journée, on dirait qu'il devient super lousse. Puis le blocage n'avait pas aidé. C'est ça, même juste après le blocage, avant même que je l'ai porté, il s'était assoupli énormément. Mais ce que j'ai fait, je pense que j'avais déjà vu Christine, des arts textiles du Témiscuata, dire que Salinasé, elle mettait quelques minutes à la sécheuse. Donc, je l'ai fait. J'allais souvent voir, je la remettais, puis ça a un petit peu repris une forme un petit peu plus petite. Là, c'est sûr que, bon, encore une fois, ça fait un certain temps que je le porte aujourd'hui. Donc, il a pris un peu d'ampleur, mais je trouve le look assez joli quand même. Dans le fond, je voulais éviter de faire trop serré, parce que quand je voyais les projets des gens qui l'avaient fait vraiment ajuster, c'était pas du tout le look que je recherchais. Donc, en tout cas, ça, je peux dire que je l'ai obtenu, c'est pas trop serré. La manche, au fil des heures, à la fin de la journée, disons, elle peut être rendue un petit peu lousse, puis j'aime moins. Mais, rien de dramatique, je le remets à la sécheuse, puis tout est beau. Donc, je ne vous suggère toujours pas le patron, mais si vraiment vous y tenez. Là, hier, j'écoutais le dernier podcast de Tricot Nomade. Sonia disait que, là, elle s'est embarquée dans un cal d'un autre projet, là, de Witter Design, puis qu'elle repensait au fait que j'avais dit que c'était non bien compliqué, puis qu'effectivement, le patron était dur à comprendre, mais que, là, elle pensait au Coletti qu'elle avait envie de faire aussi, tu sais. On dirait qu'on se dit, plus jamais je vais tricoter cette designer-là, puis là, on voit un autre de ses designs, puis on se dit, mais c'est tellement beau, tu sais. Mais non, je vais essayer de prioriser autre chose avant ça, surtout que ce n'est pas encore aussi inclusif que ça pourrait l'être. Ah oui! J'y ai pensé en me touchant, parce que j'ai comme senti des plis ici. Sur sa fiche ravelerie, parce que je lis beaucoup les fiches raveleries de certaines personnes que le juge vraiment de confiance, et Isa, en tout cas, est l'une d'elles. Sur sa fiche ravelerie de son Coletti, elle avait dit qu'elle voyait beaucoup de projets sur lesquels il y avait comme un pli étrange avant-colleur ici, un peu comme ça. Puis qu'elle était bien heureuse que ça n'ait pas fait ça sur elle. Mais moi, ça le fait un peu, honnêtement. Ça dépend, des fois, c'est comme... Ça ne me dérange pas tant que ça, parce que c'est tellement... la fibre utilisée est tellement souple et molle, si on peut dire, que ça finit toujours par se replacer, mais si c'est quelque chose qui vous dérange, ça se peut que ça vous arrive avec ce patron-là. Mon col aussi, tu sais, j'aurais aimé qu'il soit peut-être un peu plus près du coup, mais en même temps, bon, c'est peut-être le prix à payer pour avoir une grosse tête, puis que ça doit passer l'encolure, là. Il y avait quelque chose de pas super beau que j'avais fait avec mes German... Eh non, pas... J'ai même pas fait des German children, j'ai fait des... C'est quoi, l'autre? Rab and Turn. Puis, ça paraît plus tant que ça, finalement, une fois portée, donc j'en suis bien heureuse. Beau projet satisfaisant. Si je revenais en arrière, honnêtement, je pense que j'opterais pour celui qui ressemble, qui est le Monica Galerky de Sari Norland. Bon, là, parlons chaussettes. Je vous avais dit qu'on ferait ça. Ah, ben, en fait, parlons d'une autre chose que je porte. Ça se fait-tu faire ça? Montrer mes pieds. Non, ça se fait pas vraiment. Je vais essayer de le faire comme... Comme si j'étais super naturellement... Non, OK. Il y a rien de naturel là-dedans. Je porte mes salomés socks, et c'est un exploit parce que ça veut dire que j'ai fini deux chaussettes. Je veux passer d'une chaussette à l'autre. Je suis une courailleuse de chaussettes. Je vais peut-être l'enlever... OK, je vais en enlever une pour la montrer. Je l'avais déjà montrée dans le dernier podcast parce que j'avais fini... Ben, il fallait bien que j'aie fini une chaussette parce que c'était un testnit pour Genièvre Dugon. Donc, patron salomés socks de Genièvre Dugon. J'avais fini le premier et c'est vraiment cool parce que j'ai tout de suite eu envie de tricoter le deuxième. Ça m'arrive pas tant. Mais c'est vraiment dire à quel point il est agréable à tricoter, puis il est beau, puis j'avais envie de les avoir dans mes pieds. Mais c'est vraiment drôle parce que je reparlerai pas de tout ce que j'ai dit déjà sur le patron dans celui-ci, mais j'ai fait comme des erreurs en tricotant. Quand vient le temps de faire le talon, je pense que j'ai comme mal compté, puis j'ai pris une maille de plus. Puis là, j'ai commencé mon talon, mais ça a comme fait beau parce que... Je vais le montrer. Ça fait en sorte que chaque côté... Ah, je suis pas bonne, c'est à l'envers. Qu'est-ce que je vois? Puis là, de toute façon, il y a comme pas de lumière. OK. Chaque côté des trois petites mailles de point mousse ici, ça fait une belle ligne des deux côtés de la chaussette. Sur mon autre chaussette, c'est pas le cas. Donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais une maille de trop sur mon talon, puis je me souviens, puis qu'est-ce que j'ai fait pour arranger ça, mais bon. Puis là, bien, j'ai pu corriger l'erreur que j'avais faite, là, quant à où je reprenais... Je picopais mes mailles sur le côté de ma petite bande de point mousse, puis là, ça fait super clean, effectivement, comme Genève me l'avait dit. Là, il y a quelque chose que j'ai réalisé que je fais tout le temps comme gaffe en faisant mes chaussettes. En fait, je l'ai fait vraiment trop courte, je pense. Puis, j'avais déjà dit que je faisais toujours ma cheville, mais jamais ma cheville est aussi longue que je l'aimerais. Dans ce cas-ci, c'est vrai, mais pas juste la cheville, le pied aussi, parce que... Bien, ou alors, je disais pas la bonne taille d'aiguille ou taille de chaussettes que je tricote pour moi. Parce que dans ce cas-ci, j'ai tricoté les 64 mailles, mais ma mère, les chaussettes qu'elle m'a tricotées, elle faisait des 60 mailles avec des 2,5. Donc, je me suis dit, ça me fait parfaitement, ma mère et moi, on a la même tension. Donc, si je fais les 64 mailles, je vais prendre des 2,25. Mais là, c'est sûrement parce que j'ai pas fait le pied assez long. Ok, je vais vous montrer mon petit pied. T'sais, c'est quoi ça? Le talon est complètement en dessous. Ça, c'est supposé être ici. Mais, mais, t'sais, je porte des 6,5-7 dans la vie. On s'entend que ça, c'est un bas pour des 5. Là, je me dis, est-ce que je la donne à une de mes amies ou j'assume que c'est pas beau en dessous de mon pied? Mais personne le sait parce que c'est vraiment beau sur le dessus, en tout cas. Pourquoi je fais ça? Ben, ah non, je sais, en fait, c'est parce que j'ai hâte d'avoir fini ma chaussette. Mais à un moment donné, faut que ce soit à mon goût, là. Pis faut que je sois bien, pis je sens que ça attire. Je les donnerai pas, mais je... Comme, surveillez-moi, là. Surveillez-moi si vous me revoyez faire cette gaffe-là. Je veux dire, sonnez l'alarme, là, quelqu'un. Faut que ça cesse. Faut que ça cesse. Parce que... Là, j'étais toute contente d'avoir fait une jambe assez longue. Mais c'est quoi ce pied-là qui a l'air comme d'une taille 4 d'enfant, là? Je vais vous le montrer, par exemple, parce qu'il est cute. J'ai visiblement pas rentré mes fils. Je l'ai pas bloqué non plus, là, moi. Je suis pas très... T'sais, s'il y a pas de dentelles sur mon bas, là, honnêtement... Blocage bof, là. Pas de patron, là, juste monter des côtes. Je fais des côtes tosses. On dirait bien. Un petit bas bien normal avec un talon double. Ah, mais là, je vais l'essayer. On va voir si ça, si là, ça me fait mieux, celui-là. Même si mon pied est hyper court. C'était donc la laine chou-genou-hibou, la bissoque des laines biscottes. Puis, ben, je la trouve super belle, là. Puis, c'est pas que j'ai pas hâte de faire mon deuxième. Mais, j'avais hâte de faire une autre chaussette pour laquelle j'avais commandé de la laine. Donc, je me suis, comme, interrompue là-dedans, même si mon but, c'était de l'avoir pour l'automne. Puis, je me suis dit, c'est pas grave, là, c'est pas la fin du monde. Je la continuerai plus tard. Ben non, ça me fait pas, ça. Faut que je tire, que je tire, que je tire. Puis là, ça fait en sorte que, finalement, ce que je pensais avoir fait super long sur ma jambe, et pas si long que ça, parce que ça tire tellement sur mon pied. Je pense que c'est ça. Je fais mon pied trop court. Oh non, là! Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que c'est pour ça que j'avais pas rentré mes fils? Je sais pas quoi faire. J'étais un peu découragée. Déjà que je finis pas mes bosses, et en plus, il faut que je les défasse. J'essaie de regarder, en deux, la différence de grandeur. Là, c'est sûr que je l'ai pas bloquée, mais... En tout cas... Ridicule. Complètement ridicule. Je vais remettre ma chaussette. De quoi je voulais vous parler en titre? Ouais, bien ça, j'avais fait des 60 miles sur des 2.5. Puis c'est ça, c'est qu'ils me... C'est clairement la longueur de mon pied. Parce qu'ils me font bien. Ils sont vraiment pas trop serrés. Ah non, 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 non. Le look. Dites-moi si vous pensez que c'est ça. Alors... J'ai pas tout de suite monté mon deuxième bas automnale, parce que... C'était pas du tout prévu, mais je l'avais publié sur Instagram. J'avais fini par acheter de la laine de la collection d'Halloween de Urso. Je vais vous montrer la chaussette que j'ai faite avec cela. Bien, en fait, je vais vous montrer la laine. Voyons. C'est la couleur soirée de balle, qui est un rose avec des taches de sang. Ou de confiture, si on veut. Et la couleur citrouille, qui est comme un orange, mais... Mais vraiment un orange citrouille, là. C'est exactement ça, puis je le trouve magnifique. On dirait que j'aimerais avoir quelque chose juste dans cette couleur-là. Même si... Je pense pas que ça va super bien. Là, je cherchais le patron parfait pour les chaussettes, puis Paul, quand elle avait publié une petite aquarelle de la collection, elle avait comme dessiné plein de petits... Peintes. Plein de petites chaussettes, avec ses différentes combinaisons de couleurs. Puis la chaussette qui avait cette combinaison-là, elle avait comme une grosse torsade. Il y avait seulement le talon et les orteils contrastants. Puis je sais pas, là, c'était une petite image grosse comme ça, mais je suis restée stiquée là-dessus, puis c'est ça que je voulais. Donc je cherchais, et je cherchais le patron parfait pour faire comme une grosse torsade sur une chaussette. Et j'ai fini par m'arrêter sur un design de Summerlee que je vous avais présenté. J'avais parlé de son podcast qui parlait presque exclusivement de chaussettes. J'avais montré ça en coeur dans mon épisode 3. Puis elle a sorti il y a pas si longtemps un patron qui s'appelle les Little Black Socks. Donc je vous les montre. Voyons, je vais essayer de le mettre comme ça pour que la lumière... C'est un patron assez simple, Little Black. On veut y aller dans la simplicité, comme une Little Black Dress. La particularité réside dans les deux torsades, bien, de chaque côté, là, qui forment comme un look, une grosse torsade, qui partent carrément d'en haut. Donc à travers les côtes, la torsade a déjà commencé. Puis moi, ce détail-là, je trouvais ça très joli. Et tout le long de la chaussette, on a aussi un petit jeu de texture qui est simplement des petites mailles en verre qui viennent faire cette texture-là. Puis en dessous du pied, là, on les aura pu. Dans son patron, là, vous voyez mon talon, c'est un peasant heel, un forethought heel et non un afterthought heel. Je ne sais pas si vous connaissez ce talon-là, mais moi, on me trouvait que ce nom-là, je l'avais pas tant entendu. Bien, dans son patron, Summerlee, elle offre différentes options. C'est vraiment un patron super bien fait, très, très bien expliqué. Il est en anglais, là. Bien, moi, c'est comme ça que je tricote. Puis on a l'option de faire une chaussette courte. On a l'option, puis c'est pas simplement la longueur qu'elle modifie. Donc, il faut vraiment faire notre choix au départ, puis savoir à l'avance quel talon on veut tricoter, parce que je me suis fait avoir avec ça, là. Il y a une version qui est avec un talon double, puis il y a une version qui est avec le peasant heel, le forethought heel. Moi, je m'étais dit, super, je vais tricoter, je vais apprendre une nouvelle sorte de talon, ça va être un beau défi. Donc, j'ai commencé à tricoter la chaussette, puis rendue au talon, j'ai réalisé que si j'avais voulu faire mon talon double, il aurait fallu que je descende vraiment plus loin dans le patron, puis que je tricote une toute autre version de ce modèle-là. Parce que là, rendue là, j'avais finalement changé d'idée, je me suis dit, non, je ne veux pas apprendre quelque chose de nouveau, je veux faire mon talon double, c'est tout, ça va être vraiment beau avec la couleur contrastante. Je résistais au changement et au développement personnel, mais j'ai été punie parce que je ne pouvais pas faire ça. Le nombre de mailles à monter était différent si je voulais faire ça. Donc, bref, j'étais rendue là et j'étais obligée, j'ai été forcée d'apprendre une nouvelle sorte de talon. Donc, la différence avec le other top heel, c'est qu'on ne va pas couper la laine. On va simplement, quand on arrive à un endroit où on ferait notre talon, tricoter un fil, un fil tout autre, à l'intérieur de notre rang, puis continuer à tricoter. Puis là, moi, je voulais tout de suite l'expérimenter, donc j'ai tricoté un peu du pied, puis après, en fait hier, je me suis dit, ah, j'ai envie d'essayer mon talon. Donc, je vais aller le tricoter par la suite. Il faut reprendre les mailles tout le tour de notre fil qu'on avait tricoté dans notre rang, puis ensuite aller enlever ce fil-là. Puis là, on commence à tricoter. C'est exactement la même technique que les orteils d'une chaussette. Donc, le défi là-dedans, c'est de reprendre nos mailles, puis de... C'est plus un contre-temps qu'un défi là, honnêtement. J'ai hâte de voir, je l'ai essayé, ça me fait bien. J'ai hâte de voir si ça va durer, mais sinon ça va. Je me suis aussi faite avoir parce que mes 2.5 étaient utilisés déjà, donc j'ai pris mes 2.25. Puis là, je me suis dit, ah bien, sur 2.25, je vais faire les 64 mailles. Mais il n'y avait pas 64, il y avait 68 ou 62. Donc, je me suis dit, ah bien, 62, c'est correct, ça devrait me faire. J'ai commencé les 62, puis je réalise que 62, c'était seulement pour le coffre, pour que le nombre de mailles arrive avec les porçades, puis... On diminuait et on revenait à 60. Donc, je me suis dit, est-ce que la chaussette va me faire? Est-ce qu'elle va être trop petite? J'ai continué quand même. Puis, finalement, je l'ai essayé et elle me fait à merveille, mais là où je ne me ferai pas avoir cette poids, c'est que je vais faire mon pied assez long. Sinon, chicaner-moi pour vrai. Ça va être mignon, donc je vais faire le bout des orteils couleur citrouille également. La laine soirée de base, je la trouve vraiment jolie, mais c'est sûr que ça fait un petit peu plus de lignes que ce à quoi je m'attendais. Surtout sur la caméra, on le voit vraiment comme des lignes. Mais en vrai, ça fait un petit peu plus quand même trace de sang, qui était l'effet désiré, mais bon. Elle est super belle. Vraiment squishy. Quand vais-je me terminer et commencer le deuxième? C'est un mystère. Je fais une petite interruption chaussette pour parler de quelque chose qui m'a vraiment beaucoup excitée. Et ça, je l'ai publié un peu sur Instagram. C'est mon Whitmore Sweater. Couleur chocolat chaud. Donc, je vous avais parlé de l'aventure, de la couleur que j'avais demandé à Mélissa de Léa Flora. Puis finalement, le moire, il n'était pas aussi chaud que Martin Goering, la Léa chaussette. Donc, Mélissa est super gentille. Elle me dit non, 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 je vais réessayer tant qu'il le faudra. Donc, je ne pensais même pas le commencer de ce tôt parce que je ne savais pas du tout quand. Je ne lui mettais pas de pression, je n'étais pas pressée. Donc, je ne savais pas quand elle allait atteindre la nouvelle recette, puis me l'envoyer. Puis là, à un moment donné, j'ai eu la surprise. C'est fait, puis je l'avais reçu par la poste. Donc, je ne pouvais pas attendre. Je l'ai commencé sans tarder. Puis finalement, l'autre couleur, je vais la garder pour ma mère. Donc, c'est merveilleux. J'ai pu faire une autre heureuse avec ça. Alors, le Whitmer Sweater, bien là, souvent les gens disent qu'il se passe de présentation. J'ai pensé beaucoup à ce que Geneviève avait dit dans un épisode des Breviers garés. Peut-être l'avant-dernier, en tout cas. Elle disait qu'elle essayait de ne pas trop faire les patrons de chandail que tout le monde fait. Puis, je m'étais donc mise à réfléchir à ce que moi, je pensais de ça. Puis, honnêtement, il y a un côté de moi qui adore l'idée de trouver des patrons un peu méconnus. Bien, premièrement, surtout si c'est des designers un peu moins connus, je me dis, ah, ça peut leur donner de la visibilité, c'est super cool. Puis, en plus, bien, trouver quelque chose que je trouve super beau, puis le faire connaître aux gens, j'aime cette idée-là. J'aime aussi l'idée d'avoir quelque chose de différent. Mais, j'adore tout autant l'idée de porter un modèle qui m'identifie comme membre de la communauté tricot. Tu sais, je peux être reconnue dans la société avec ça, c'est le Whitmore sweater. Si tu vois quelqu'un dans la rue avec, tu sais que la personne a tricoté, tu sais que c'est l'une des nôtres. Donc, j'aime vraiment cette idée-là. C'est comme si les patrons que tout le monde tricotent, c'est un peu notre badge de membre de la communauté tricot. Puis, il y a quelque chose que je trouve vraiment hot là-dedans. Qui d'autre porte ce chandail-là? Non, seulement les tricoteuses et les tricoteurs. J'adore. Donc, je suis super heureuse, moi, de l'avoir et d'être une parmi tant d'autres qui va vivre ce bonheur-là, d'avoir un si beau chandail. La dentelle, je l'ai faite en un temps record pour moi. J'essaie pas d'aller vite, mais dans ce cas-ci, je pense qu'en une semaine et peut-être un ou deux jours, j'avais terminé complètement. Ben, j'avais séparé pour les manches. Puis après ça, il reste un petit peu de dentelle à faire là, mais je l'ai dévoré au sens figuré, bien sûr. Sur mes côtes, parlant de mon problème de taille d'aiguille de côte, dans ce cas-ci, j'ai, mais la taille que j'ai tricotée, je tricote la small, mais avec un échantillon de 20 mailles sur 10 cm au lieu de 21, comme il est recommandé dans le patron. Donc, pour obtenir une taille qui est comme entre le small et le médium, parce que j'hésitais un peu entre les deux selon les ans, ce que je savais pas trop que je voulais obtenir. Je me suis perdue dans ma phrase, mais je vais en revenir à ce que j'ai écrit. C'est ça, le small était fait pour un bus de 37 pouces et le médium pour un bus de 40 pouces. Je fais 38,5. Donc là, je me disais, qu'est-ce que je fais? Donc, avoir un échantillon de 20 mailles a réglé la question pour moi. Ça allait me donner quelque chose entre small et médium. Donc, c'est parfait. Puis, je l'ai essayé, là, il me fait super bien. Puis, en plus, c'est une laine fingering superwash avec un brin de moire. Donc, à cause du superwash, je sais qu'il va quand même prendre un peu d'ampleur à cause de la dentelle. C'est sûr qu'il va s'allonger, s'étirer. Il va avoir une belle résence, mais pas trop. Ça va être parfait. Par contre, c'est ça pour les côtes. Vu que moi, j'ai utilisé les 4 mm pour tricoter le chandail, comme il est recommandé dans le patron, elle recommandait des 3 pour les côtes. Mais je n'avais pas de 3 mm. J'avais des 2,75 ou des 3,25. Donc, je me suis dit, ah bien, moi, j'aime ça un peu plus serrée. Je vais prendre les 2,75. Ma tête passait quand même. J'avais fait le German Twisted Gaston. Mais là, pour les côtes du bas, je me demande si je n'avais pas dû prendre des 3,25. Ou alors, ne pas faire les diminutions qu'il y a au bas de chandail. Parce que juste avant de commencer les côtes, on doit faire des diminutions pour un petit effet un peu bombé. et resserrer ensuite. Mais là, je ne sais pas. Et j'ai déjà décidé, courageusement, que si finalement, c'était trop serré aux côtes sur mes hanches, j'allais détricoter puis recommencer cette partie-là, soit en ne faisant pas les diminutions, soit en prenant des aiguilles plus grosses pour faire mes côtes. Tu sais, je regarde des gens sur qui je trouve, bien, qui est bien porté. Par exemple, Marilyn, des brebiers garés. Puis là, elle le porte, puis elle, ce n'est pas serré à ses hanches. Puis je trouve ça super beau. Je me disais, est-ce que moi, ça va être laid? Est-ce que moi, ça va trop juste bomber? Puis en plus, c'est la première fois que je fais un chandail et que je respecte la longueur de corps demandé. Puis c'est un risque parce que d'habitude, je l'augmente toujours pour que ça ait du sens. C'est comme si j'imagine que mon buste fait que ça relève un petit peu. Donc, il faut que moi, je fasse plus long. Mais là, dans ce cas-ci, je n'ai pas fait plus long parce que j'avais l'impression que ça allait déjà être correct. Donc, j'espère que ça va être correct. Puis sinon, bien, je vais détricoter le bas pour vrai. Donc, il me reste un pouce et demi environ, peut-être un peu moins de côte avant que je puisse l'essayer puis savoir. Puis ensuite, bien, les manches. J'aimerais vraiment le porter pour Noël, que je sois seule chez moi ou chez mes parents. Je ne sais pas encore, là, si les règles vont changer, si on aura droit de se voir. Moi, j'ai la chance, vous que je suis enseignante, de pouvoir faire la semaine, le 10 jours de quarantaine avant de voir de la famille. Puis pouvoir faire un autre 10 jours de quarantaine ensuite. Mais si les choses changent d'ici là, bien, je vais être vraiment toute seule chez moi à Noël parce que mon chum va travailler à la mine à ce moment-là. Donc, seule ou pas, je veux être dans mon Whitmore sweater à Noël. Donc, je n'aime pas l'idée de me mettre une deadline. Je trouve que ça ne fait pas très lâcher prise. Mais en même temps, ça va me rendre vraiment heureuse. Donc, il y a ça aussi, là. Donc, j'aimerais vraiment l'avoir fait pour Noël, puis je pense que c'est tout à fait réaliste. Les manches, ça devrait aller assez vite. Je vais pouvoir les faire sur des mini-circulaires comme je l'aime. Le bonheur. Je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Ma laine, Léa fleur à chaussettes et douce Léa, couleur chocolat chaud. En plus, je pense que ça rend vraiment bien. Ah, bien, je viens de le montrer de plus près. C'est peut-être sur ça que je vais finir par rapport à ce projet-là. Oh, mon Dieu, que je ne suis pas bonne avec les... On voit bien le fluff, là, ce moir-là. Je vais faire un beau, beau fluff. Si je peux essayer de montrer, peut-être... Écoutez, vous l'avez déjà vu, puis ça va être pas mal plus beau une fois qu'il sera bloqué. Et voilà. Ah oui, j'ai fait des... Des contorses, aussi, pour le col et pour le bas. Puis, bien, c'est ça que je vais faire également aux manches. Je trouvais que ça allait donner... Je sais pas, ça allait bien aller avec la super belle dentelle, le look très «polished » de ce chandail. Ah, oui, OK, non, c'est pas vrai que je finissais là-dessus. J'en prouvez-vous parler d'un coup de cœur, parce que quand je veux m'inspirer, puis voir si je vais apporter des petites modifications au patron, voir, moi, quel type de laine je vais utiliser, je vais toujours voir les projets sur Ravelry. Et là, il y en a un qui m'a... Oh, mon Dieu! Qui m'a scié les jambes. Et c'est le projet de Marissa Made. Je vais mettre une photo, parce que les photos prises dans son projet sont juste tellement belles. de... Ah, avec sa chevelure, puis la couleur du chandail qui est comme un genre de cognac. Je me suis dit... Oh, mon Dieu! Je veux ça, puis je pense qu'il y a un petit côté que je viens vraiment chercher, là. Moi, c'est pas le cognac, c'est le chocolat chaud, mais... Oh, mon Dieu! C'est tellement magnifique. Donc, bien, allez voir les autres projets qu'elle a fait aussi, là. Ça m'a comme donné envie, là, puis c'est très inspirant. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Là, je suis en gros questionnante. Tu sais, je fais mon « with more », puis ça, j'avais pas de doute, j'avais envie d'être en train de tricoter ça à ce moment-là. Puis, dernièrement, je me suis beaucoup questionnée parce que, bien, je savais que je voulais éventuellement tricoter une « ripple bralette » pour ma meilleure amie. Mais quand j'y pensais, je me disais, « Ah, on dirait qu'en ce moment, j'ai vraiment envie de tricoter pour moi. » Donc, j'ai commandé la laine. En fait, pour ne pas avoir à recalculer mon échantillon, j'ai pris la même laine que celle avec laquelle j'avais fait ma « ripple bralette ». Qui est la « BC Urn Alba », qui est 100% coton, puis elle la voulait noire. Vous comprenez aussi pourquoi j'ai pas envie de me lancer là-dedans en ce moment. Tu sais, je me disais, j'aimerais ça la lui faire pour Noël. J'ai décidé que peut-être pas. Tu sais, puis c'est correct. En ce moment, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Tu sais, les cadeaux, c'est comme... Des fois, c'est une pression plus qu'on se met, puis dont on n'a pas besoin. Puis est-ce que c'est ça que les gens veulent tant en ce moment? Tu sais, est-ce que... Bien, je pense pas. Tu sais, mon amie, ce qu'elle aimerait en ce moment, c'est qu'on puisse passer du temps ensemble. Ce qu'on peut pas exactement faire. Donc, que je lui donne une brassière ou pas, là. C'est dit d'une façon un peu humoristique, mais... Donc, c'est ça. Je me questionne un peu sur, en ce moment, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de tricoter. Puis j'ai pas envie de me lancer dans mille et un projets, là. J'ai envie d'être en train de tricoter dans le moment, ce qui me tente. Puis c'est pour ça aussi que, par rapport à mes deuxièmes chaussettes pas finies, des fois, je me dis que c'est comme correct. Tu sais, est-ce que je la tricote juste pour la porter, ou pour être en train de tricoter au moment où j'en ai envie, ce que j'ai envie de tricoter. Mais c'est sûr qu'un jour, tu sais, si j'ai juste des chaussettes toutes seules, ça va être un peu étrange. Mais je vais finir par les faire. C'est juste que je vais les faire au moment où ça me tente. Par rapport à ça aussi, je me suis commandé quelque chose que j'ai en tête. Bien, pour... De la laine pour tricoter, un projet que j'ai en tête, de bien un petit bout. J'ai envie de me faire un béret. Puis, encore une fois, bien, ils ont en tout cas parlé de ça aussi. Mais je ne trouve pas le patron idéal pour moi. J'hésite entre comme trois qui ont chacun quelque chose qui me dérange. Donc, il va peut-être falloir que je fasse un petit mix, mais je ne suis pas la meilleure pour ça pour l'instant. Du moins, je ne l'ai pas nécessairement beaucoup fait jusqu'à maintenant. Je le fais avec des recettes, mais pas encore avec des patrons. Donc, on va voir. Dans le fond, je veux un béret vraiment classique avec... Je voulais une petite laine. Donc, j'ai pris un mélange de mérinot et cachemire qui a quand même... Oui, 70% mérinot et 30% cachemire. Tu sais, de pouvoir dire « Je porte un béret en cachemire ». Ça me tentait. Et d'où la couleur crème aussi, qui fait très classique. Et avec ça, j'ai un Moër Soie couleur white de Rowan, qui est la Kid Silk Haze. Ça ici, c'était la couleur... Bien, c'était la Lamana Modena couleur 00. Donc, éventuellement, je vais me faire un béret avec ça, mais je ne sais pas encore quel modèle. C'est ça. Ils ont, en tout cas, avec comme les mêmes un peu critères que moi. Un béret assez classique, avec des diminutions qui ne sont pas apparentes, là. Assez uniformes sur le dessus. Je ne veux pas voir les diminutions. J'aimerais ça que le tour de tête ne soit pas encore autant, hein. Parce que ce n'est pas fait comme ça sur un béret classique. Par contre, ça rend beaucoup plus difficile le fait de tomber sur la bonne taille pile. Ça donne un petit défi de plus. Ce que j'ai vu aussi, c'est des modèles où c'est un iPod qui fait le tour de la tête. Mais est-ce qu'il y a une élasticité là-dedans? Il faut vraiment trouver le bon modèle, puis de l'enfoncer sur le crâne. Avec ma grosse tête, j'ai un peu peur, mais en même temps, ce n'est pas un gros projet. Donc, tu peux recommencer facilement si ça ne fait pas. On verra parce qu'en ce moment, je n'ai pas de date pour le commencer. Mais je vous en parle quand même parce que si vous avez des idées par rapport à mes petits défis liés à mon béret, à mon modèle parfait, vous m'en parlerez. Donc, les trois modèles que j'avais en tête, il y en avait un qui était le Bisbis de Sari Norlund. Un autre qui est le béret numéro 1 de My Favorite Things Knitwear. Et l'autre qui était le Best Beret de James Watts. Donc, en regardant ces trois modèles-là, j'essaie de peut-être faire un genre de mash-up dans ma tête, mais je ne suis pas prête à ça. On dirait que j'attends qu'Isabelle fasse le sien, puis qu'elle me dise « Ces trucs qu'elles paraissent! » « Ah! Pauvre Isabelle! Elle ne sait même pas que je l'utilise! » Elle leur va l'apprendre. Bon, où en suivez-je dans mes questionnements? « Ah oui! Autre chose! » « Bien, pourquoi pas commencer une chaussette de plus? » « Ce ne serait pas dramatique! » Voyons! Je suis un petit peu mêlée dans les apports. Ça fait assez longtemps que j'avais commandé un kit de laine pour faire des chaussettes de Noël de maille en bas. Ça fait super longtemps que je l'ai reçue, là. C'est sa BFL à chaussettes. « Ah! Est-ce que les noms, les couleurs? » « Bien, c'était le kit... » « Bien, le kit pour faire des chaussettes de Noël, là, qu'elle sort... » « Ah! » « Kit Noël d'antan, 60 grammes pâte à biscuits. » « 35 grammes Atoka et 30 grammes Forêt boréale. » Mais là, finalement, j'ai décidé que je ne ferais pas le patron auquel ces laines-là sont destinées. Puis j'ai trouvé une autre idée que j'ai envie de faire. Puis tu sais, là, je me dis « Bon, c'est sûr que j'aurais probablement pas fini deux chaussettes de Noël avant Noël. » Mais en même temps, mon envie, c'est d'être en train de tricoter quelque chose de Noël dans le temps des fêtes. Donc, au pire, je les aurais pour Noël prochain. Mais l'idée que j'ai eue, puis là, je vais vous montrer les couleurs de plus près. J'aime particulièrement... Voyez le fait que ce ne soit pas un crème, là, que ce soit vraiment un beige plus foncé. Ça fait très... En temps. Donc, le rouge a l'air super vif à l'écran, mais il est comme un petit peu moins en vrai. Et ce vert-là... Voyons! Hey, je suis... Non. Il a l'air super foncé, moi, dans mon retour d'écran. Peut-être que ce ne sera pas comme ça dans la vidéo finale. Mais ce vert-là... Ah, mon Dieu, il va bien avec mes oncles. Forêt Boreal. Je... Ah, maintenant, je pense qu'il faudrait que je me fasse un chandail là-dedans un jour. Je pense que la couleur me va vraiment bien. C'est comme un vert qui est un petit peu plus... qui contient plus de bleu, là, il n'est pas du tout turquoise. Mais je pense que ça me va un petit peu mieux quand la couleur est plus froide. Et là, dans ce cas-ci, c'est magnifique. Donc là, voici mon idée. C'est de faire la nouvelle version des chaussettes Into the Woods de Melody Hoffman, qui est aussi connue sous le nom B-Mandarine, sur Instagram, en tout cas. J'ai une nouvelle version parce que cette version-là, bien, ça fait longtemps qu'on la voit passer, là. C'est les chaussettes avec les petits sapins texturés. Mais là, elle a sorti une version qui explique comment faire les sapins d'une autre couleur. Donc là, je me suis dit, je pourrais faire mes chaussettes comme ça, telles que prévu. Et mes petits sapins seraient verts. Puis, je ferais les côtes, le talon et les orteils contrastant en rouge. Je crois bien que je n'aurais pas assez des 30 grammes du kit pour faire les petits sapins sur mes deux chaussettes. Mais je me dis, de toute façon, j'en fais toujours, je suis. S'il m'en manque pour la deuxième, bien, d'après moi, je pourrais en racheter à Mélissa de Mayamba. Bien, je dis ça, mais j'espère. En tout cas, bien, sinon, je ferais dur. Puis, je me serais mise moi-même dans ce pétrin. Alors, c'est comme un projet que j'ai en tête, puis probablement que je vais les castonner. Mais pour ça, je me donne quand même le défi de terminer mon unique chaussette d'Halloween Little Black. Sucks. J'avais aussi parlé sur les Instagram de mon canadrier de l'avant pour Willy Mammoth. Je n'ai jamais essayé cette laine-là. C'est une laine qui est teinte à la main de façon naturelle en Irlande, sur des fibres qui proviennent des environs. Je ne sais pas si c'est exclusivement en Irlande, mais il y a quelque chose d'assez local là-dedans. Pas du tout dans le fait que j'ai commandé ce kit. En fait, ma mère l'a commandé pour moi. Je vous en avais parlé un petit peu. Ah, bien, je ne pense pas que je vais vous le montrer. Mais dans le calendrier vient un patron, qui est un patron de chaussettes. Puis là, je me dis, ce calendrier-là contient 12 mini. Vous voyez, elles sont numérotées. Donc, on va voir que je commence, que je fasse les 12 days of Christmas pour ouvrir ça. Et là, je me dis, des chaussettes? Je veux dire, est-ce qu'une mini, deux mini sont suffisantes? Parce qu'il y a deux couleurs dans le modèle de chaussettes. Deux mini sont-elles suffisantes pour faire? Je ne sais même pas. Je ne pense pas que c'est ça que je vais tricoter avec. Je vais regarder. Et moi, je pense que je n'ai pas envie de faire le principe de chaque jour, je tricote la couleur de plus que j'ai eue. Parce que j'aimerais ça faire mes agencements de couleurs. Mais probablement que je vais faire un projet multicolore avec ces mini-là. J'ai vraiment hâte de les voir. Je vais simplement y aller avec le bonheur d'ouvrir une laine différente chaque jour. Mais j'ai très, très hâte de faire ça. Dans la boîte, il y avait aussi, bon, le thème, dans le fond, c'était « A Rural Irish Christmas ». Donc, un Noël rural irlandais. Ça m'avait particulièrement interpellée. Il y a une super belle illustration qui est fournie ici. J'ai hâte d'ouvrir ça. Je ne sais pas, est-ce qu'on a le droit sur les réseaux sociaux de montrer qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? En fait, en story, si on fait un avertissement avant, j'ai vu qu'est-ce qui s'était passé par rapport au « Mystery Cal » de Stephen West. Les gens qui pensaient que mettre la deuxième photo seulement allait fonctionner. Non, mais on voyait quand même. Bref, je ne veux pas spoiler. Je ne veux pas divulgacher. Les gens. C'est le vrai mot, hein? « Accepter par l'Office québécois de langue française ». Ils ne consultent jamais dans ces situations-là. Maintenant, j'ai envie de m'éloigner un petit peu du sujet du tricot pour des suggestions cadeaux. Je pense que ça peut aider certaines personnes parmi vous. Parce que des fois, on ne sait peut-être plus quoi offrir aux enfants. On a comme l'impression qu'ils ont tout. Mais quand il s'agit de livres, bien, je ne pense pas qu'on peut en avoir trop ou en avoir même assez. Donc, je vous suggère ce livre, qui est en même temps une plug familiale, parce qu'il est écrit par ma sœur et illustré par Agathe Brébouret. Bien, ma sœur. Ma sœur s'appelle Mélanie Jamard. Je vais la nommer. C'est un album jeunesse de Noël, mais vraiment différent des autres histoires de Noël qu'on connaît. Ça s'intitule « Sodamus, un Noël pétillant ». Je vais vous montrer de plus près. Il y en a déjà parmi vous qui l'avez acheté, bien, qui l'ont acheté. Merci beaucoup d'encourager les autrices d'ici. Puis, bien, si vous êtes capables d'encourager les petites librairies locales, vous pouvez passer par le site leslibraires.ca pour savoir quelle librairie près chez vous. On le livre en stock. Vous pouvez même commander directement du site leslibraires.ca. Donc, je vous en parle un petit peu. Puis, il n'y a pas zéro lien avec le tricot, parce que, en fait, quand moi, je l'ai reçue, c'est ma sœur, elle me l'a dédicacée. Je suis chanceuse. Ça fait longtemps que je travaille cette histoire-là, puis que j'ai tellement hâte qu'elle sorte. Parce que je suis vraiment fan des albums jeunesse. Je les travaille avec mes élèves au secondaire. Tu sais, là, je dis album jeunesse, mais les différents groupes d'âge vont y trouver leurs comptes. Ils vont trouver des sens différents. Ils ne seront pas marqués par les mêmes choses à l'intérieur de ça. On peut lire à trois ans, puis apprécier certains éléments. À cinq ans, voir autre chose. Puis à 17 ans, également. Je dis 17 ans, mais moi, j'en ai 31, puis j'adore cette histoire-là, puis je suis heureuse de la posséder. Puis ce n'est pas seulement parce que c'est ma sœur qui l'a écrite. Donc, j'allais dire que c'est une histoire différente. Ce n'est pas une histoire de Père Noël. C'est l'histoire de Richard qui vit son Noël seul. Mais ce n'est pas une histoire triste de solitude. À travers cet album-là, on découvre qu'est-ce que Richard fait de sa veille de Noël. Puis on a du plaisir avec lui. On est impatients avec lui de découvrir qu'est-ce qui se trouve dans le cadeau que Mme Petitplat lui a apporté. Puis c'est une histoire aussi d'entraide, parce que Richard vient de parler de Mme Petitplat. Il est vraiment bien entouré. Je vais vous montrer. Ah oui, c'est ça, je voulais parler du lien avec le tricot. Parce que, il faut aller sur la chaîne YouTube de ma sœur. Elle a fait son lancement de l'album en ligne, en direct. Puis à ce moment-là, j'avais posé une question parce que Richard porte un chandail de jacquard. Puis là, je me demandais si l'illustratrice avait comme designé elle-même le chandail avec les petits sapins de Richard. Les illustrations sont vraiment super belles. Puis là, je me disais, peut-être qu'un jour, je pourrais le recréer pour ma sœur. Je n'ai pas vraiment rendu là dans la vitricoteuse. Mais, c'est ça, j'avais une idée un petit peu plus simple aussi. Puis, je me disais, je pourrais faire à ma sœur éventuellement des chaussettes Soda Mousse. Tu sais, si je prends, disons, un gris bleuté, là, comme celui de... Ah, je n'avais pas nommé la couleur. C'était la bleue poussière Espérance. Donc, si je prends un gris bleuté comme celui-là, puis je fais un contraste avec le rose de Soda Mousse, je pense que ça pourrait être super joli. Puis, ce serait, bien, une belle pensée pour ma sœur. Là, malheureusement, cette année, il n'y a pas eu de salon du livre. Donc, c'est comme une opportunité en moins pour elle. Mais, l'an prochain, croisons les doigts pour qu'il y en ait un. Puis, tu sais, là, je l'imagine au Salon du livre porter ses chaussettes Soda Mousse. Ou même, tu sais, regardez comment c'est écrit, là. Imaginez un chandail en tweed, tu sais, qui fait la petite neige gris, avec un petit donégal blanc. Puis, là, je ferais du I-Cord rose. Puis, je viendrais le coudre en formant l'écriture de Soda Mousse. Mais, là, je ne veux pas penser à l'écouter ça, puis m'en fasse la commande, parce que c'est vraiment juste un beau projet dans ma tête. En tout cas, super belle idée pour les jeunes et moins jeunes pour Noël. Soda Mousse, un Noël pétillant, écrit par Mélanie Jamard. Et, ah, puis ma soeur, elle adore aussi publier les réactions des enfants que les gens lui envoient. Donc, tu sais, il y a un enfant qui a dit, ah, Richard, est-ce qu'il est petit ou il est grand? Puis, dans l'album, tu sais, ce n'est pas dit directement, mais on peut deviner que Richard vit probablement avec une déficience intellectuelle. Donc, cette belle question-là venant d'un enfant peut tellement amener des discussions intéressantes au sujet de la différence de Richard, puis de ses ressemblances avec tout le monde également. Autre suggestion, qui est une autre plug familiale, que voulez-vous, j'ai des gens vraiment talentueux dans ma famille, c'est la compagnie de jouets écologiques Crocolo, qui est la compagnie de mon cousin Rémi. Donc, écologiques parce que c'est fait avec du bois récupéré par des compagnies qui ont des retails qui sont trop petites pour en faire autre chose. Donc, lui, il va vraiment récupérer ce bois-là pour fabriquer ses jouets. Puis, il ne va pas utiliser non plus de vernis chimique. Ça va être fini à la cire d'abeille. Donc, c'est naturel. Il y a des âges là aussi sur ces différents jouets. Donc, allez voir sur son Etsy Crocolo, sur sa page Instagram, sur sa page Facebook, pour voir toutes les merveilles qu'il fait. On revient un petit peu plus à la source avec des jouets plus traditionnels. Ici, on voit son modèle de camion de pompier. Puis, il y a le boyau qu'on peut dérouler ici ou enrouler. Donc, ça, ce n'est qu'un modèle parce que je ne les ai pas tous, évidemment. Mais celui-là, je lui avais acheté en me disant qu'un jour, je l'offrirais peut-être à mon fille. Qui sait? Alors, voilà. Ce sont mes suggestions cadeaux de Noël local et écolo. Je vais terminer sur cela. Puis, bien, j'ai vraiment hâte de vous retrouver en décembre, assurément. Et je l'espère dans mon With More Sweater. Donc, portez-vous bien. J'espère que vous allez bien à travers cette période un peu étrange. Puis, bon prix coup. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.